On ne vous prête plus des intentions parce qu'il y a maintenant des affirmations, c'est de plus en plus confirmé que vous vous bataillez pour que Kabila ait un troisième mandat. Ça c'est vraiment être hors-jeu. L'autorité morale de la majorité présidentielle, c'est Joseph Kabila, nous ne l'avons jamais changé. Et c'est celui-là que nous avons jusqu'à ce jour. Donc lorsque nous nous battons pour conserver le pouvoir, nous nous battons conserver le pouvoir avec Joseph Kabila. Comme candidat. Mais pourquoi vous pensez que Kabila n'avait que droit aux deux mandats et il n'a pas droit à autre chose ? Il a droit aux deux mandats mais pas au troisième quand même. Non, non, non. Ça dépend des circonstances dans lesquelles il a eu les deux mandats. C'est ce que j'ai dit. Donc ça dépendra également des circonstances qu'il aura par rapport au troisième mandat. Nous nous référons à l'article 71 de la Constitution. Nous nous référons également à l'article 220 de la Constitution. Vous êtes au Sénégal. En 2000, Abdoulaye Ouad est élu président de la République. Mais nous, c'est que nous sommes en 2012. Abdoulaye Ouad dit que son mandat de 2002, qu'il a conduit jusqu'en 2005, n'est pas le même que celui de 2005 jusqu'à celui de 2012, au motif que les durées de deux mandats sont différentes. Il est allé vers la Cour constitutionnelle, malgré tout ce qu'il y a eu comme tiraillement avec la classe de l'opposition. Mais la Cour constitutionnelle sénégalaise lui a donné droit. Nous avons également le cas du Burgundy. En d'autres termes, à quelques mois du 23 décembre, on ne peut pas écarter cette possibilité de Joseph Kabila de breguer. Ah oui, si le juge constitutionnel va dans le sens... Vous parlez de la même Cour constitutionnelle où il y a le maître Koulou, où il y a tous les kabilistes, ou vous parlez de notre Cour ? Mais il y a aussi des moboutistes dans cette Cour. J'ai dit que le mandat que Joseph Kabila a eu en 2006, qui était au suffrage universel avec une majorité absolue. Ce mandat-là, dès la majorité absolue, à deux tours, comparé au mandat de 2011, à la majorité simple, à un seul tour avec 48% comme président de la République, n'est pas le même puisque la forme juridique a changé. Et la computation de mandat a été interrompue. Nous avons commencé un autre mandat en 2011, et si on change la constitution, nous risquons de changer encore un autre mandat. Mais comme la constitution est la même, nous devons respecter la même computation de 2011. Est-ce qu'il y a dans la majorité ? Moi, j'aimerais bien entendre. C'est vrai. Si le juge constitutionnel pense qu'ils ont raison, Joseph Kabila sera président. Axel sera candidat. Bon, déjà candidat. Je vois qu'il y a des révélations qui se font. Oui, j'ai l'aspiration que si le candidat, il faut qu'il soit président. Ok.